bonsoir à tous je suis votre humble esclave serviteur fidèle et intègre du seigneur jésus christ vivant au gabon aumônier international pour mon devoir de faire des dons dans les prisons et de visiter les prisons des nations en apportant le salut prichant la répentance et pardon des péchés en réconciliant les familles et en apportant la paix l'harmonie et l'amour en essayant un temps soit peu de créer les liens qui étaient brisés entre les familles et ceux qui sont partis en prison aujourd'hui je ne viens pas sur la casquette du président fondateur de la fondation missionnaire internationale pour jésus dans les prisons des nations dont je suis le président fondateur mais je viens au nom de jésus christ le fond de mon nation contre les propos que j'ai entendu de la bouche d'un prophète ivoirien qui se fait appeler élichement donc je viens corriger avec les chapitres des versets bibliques en appui ce qu'il a dit parce qu'il a dit dans sa vidéo que si quelqu'un se lèvait pour dire des choses contraires à ce qu'il a dit cette personne sera frappée par dieu mais moi je viens lui dire qu'au gabon il y a des serviteurs de dieu à qui dieu parle il y a des pasteurs il y a des apôtres qui ne sont pas corrompus et qui ne marchent pas dans la fourberie dans la tremperie dans le mensonge dans les calomnies qui ne sont ni politiciens ni activistes mais des personnes intègres qui servent dieu et qui essayent un temps soit peu de réconcilier tout le monde avec son créateur et j'en fais partie donc je suis joseph c'est ainsi que vous vous souviendrez de moi par rapport à cette vidéo que je veux faire pour dire à élichement toutes les prophéties que tu as déclaré contre ma nation je te le dis sincèrement elles sont nues et sans effet souviens toi de mon visage quand tu auras l'occasion de tomber sur cette vidéo souviens toi de mon visage mon nom et prénom au complet mabiala jervais régis je te rappelle je suis président fondateur de la fondation missionnaire internationale il n'y a pas plus de trois mois j'étais à bidjant j'ai visité la prison de gravassane que peut-être tu n'a même pas encore une occasion de visiter malgré le ministère que tu crois avoir de la part du seigneur je ne suis pas là pour ça ce soir donc je viens corriger je dis bien je vais corriger parce que tu n'es pas un nom du seigneur je vais te le dire je vais te le prouver que tu n'es pas un nom du seigneur jésus-christ donc soit patient et vous qui allez regarder cette vidéo soyez patient je refuse que pendant que je suis encore en vie et le souffle tout puissant m'anime je refuse que les personnes se servent d'un drame national pour venir dire des mensonges sur notre nation gabonaise j'ai dit bien je refuse je viens au nom suprême de jésus prendre ces paroles que tu as promulgué prononcé contre ma nation je te les renvoie au nom de jésus-christ je ne voudrais pas parler de la côte d'ivoire ou les renvoyer à la côte d'ivoire cette nation m'a reçu tout le mois de décembre en janvier j'ai passé un séjour de douze jours d'où je salue le pasteur Thao de la côte d'ivoire j'ai été bien traité la côte d'ivoire n'a rien à faire ou n'a rien à voir avec avec des déclarations qui n'ont ni que ni tête ni fondement et je veux te le dire ouvertement tu es un faux faux prophète je dis ça m'engage tu es un faux 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 prophète quand tu viens à dire dans tes déclarations que le président actuel mourra il ne terminera pas son mandat ping prendra le pouvoir emmanuel zoma je ne sais pas quelle est la position que tu as vu dans des visions nocturnes les visions de ton coeur parce que jérémy dit ces gens prophétisent les visions de leur coeur j'ai été observé dans ta vidéo un prophète ne cherche pas des mots quand il prophétise quand il vient c'est avec l'insidie le seigneur il ne bégaye même pas je veux te le prouver il ne bégaye pas et il ne cherche pas dans son esprit ce qu'il va dire quand il vient c'est mot pour mot ainsi par l'éternel il ne calcule pas les mots il ne réfléchit pas sur les mots il transmet le message de dieu il sort de nulle part il retourne là où il vient donc sache le au gabon il y a quelqu'un qui s'est élevé c'est joseph dieu a des serviteurs ici et j'en fais partie j'ai dit si nous sommes cinq j'en fais partie si nous sommes dix j'en fais partie si nous sommes deux j'en fais partie tu te souviendras de moi quand tu dis que si quelqu'un s'est élevé compte tes prophéties quelque chose va l'arriver ou je ne sais même pas qu'est ce que tu as raconté mais tu es un blagueur tu es un loser vous pensez que quand vous prophétisez au nigéria au bénin au togo en côte ivoire contre le gabon nous allons rester des bouches fermées à chaque fois et accepter vos bêtises qui viennent de vos esprits non matures pour un drame à cause d'un drame vous dites que non quand tu dis que le malheur va atteindre le gabon je te ramène dans des périodes prophétiques quand le seigneur jésus-christ est arrivé la prophétie qui annonçait la bioula pour les juifs pour nous la délivrance c'était celle de jérémie qui disait que rachel a pleuré ses enfants quand jésus-christ est né des enfants ont été tués par le roi hérode est ce que cela voulait dire qu'israël allait périr non il peut arriver que dieu se serve d'une douleur pour pousser le peuple à l'extrême et tourner le regard du peuple vers dieu et je crois de tout mon coeur en mémoire et pour soutenir les familles endeuillées que je viens dire je vous soutiens je prierai pour vous et encore et encore au nom suprême de jésus ce drame qui est arrivé devait arriver et je vais m'expliquer ce drame qui est arrivé devait arriver je vais d'abord en finir avec celui qui est venu de nulle part nous dire qu'il attendait un signe tu attendais un signe tu as bien lu la bible tu as bien lu la bible de comment dieu utilise des prophètes les prophètes n'attendent pas des signes les prophètes donnent des signes j'ai dit bien les prophètes n'attendent pas des signes pour venir dire des choses sur la base de ce qui est arrivé je veux te dire qui sont ceux qui attendent des signes je veux te le prouver dans la bible pour vous qui nous suivez ou qui allez nous suivre ce n'est pas tous les logiciels qu'il faut comme les autres mais la personne dont je parle c'est celui ci je sais pas si vous regardez bien c'est celui ci il se fait appeler prophète et les chambres de la côte d'ivoire voilà il dit qu'il attendait un signe il attendait un signe de la part de dieu pour déclarer des choses pour déclarer des choses sur la nation gabonaise il dit qu'il attendait un signe il se fait appeler prophète et les chambres ce qu'il a oublié c'est que quand tu n'es pas envoyé de dieu tu finis par commettre des erreurs des erreurs dans ton âge des erreurs dans ton approche du message soit disant que dieu t'a donné je vais aller avec vous et essayer de me suivre excusez moi je vais venir avec vous et je vais vous donner je vais corriger ce prophète je vais corriger ce prophète par la parole bien sûr je vais corriger ce prophète par la parole et dire que ce qu'il a dit n'est pas vrai quand il dit qu'il attendait un signe pour dire ou pour donner le message qu'il avait c'est un menteur un livre et menteur un gros menteur en plus que ça un loser un loser et au nom de jésus tout ce qu'il a déclaré sont nuls et sans effet car il est écrit que la malédiction sans cause et sans effet je ne viens pas dire par là que dieu n'aura pas à faire rendre des comptes à notre nation pour tout ce qui a été fait dans cette nation en mal et en bien Dieu le compensera aussi parce que dieu n'est pas injuste je répète dieu n'est pas injuste ceux qui ont fait le mal vont récolter le mal ceux qui ont fait le bien vont récolter le bien parce que après on va commencer à dire bah oui tu viens dire quoi et donc tu veux soutenir le mal qui se fait dans cette nation je ne soutiens aucun mal je ne soutiens que le bien et je reste sur la voie de la trotture et la justice tel que dieu va dire à Abraham si tes descendants marchent selon la trotture et la justice moi l'éternel j'accomplirai tout ce que je t'ai promis c'est sur cette base là que je réglerai ma vie ça fait 20 ans je marche dans l'intégrité la trotture et la justice je ne suis pas d'accord que des personnes d'ailleurs viennent déclarer des choses sur notre nation en plus de cela avec du mensonge tout en s'appuyant sur l'éternel tout en s'appuyant sur l'éternel tout en oubliant que l'éternel a écrit un livre et que des prophètes ont vécu avant nous des prophètes ont vécu avant nous ils ont transmis des messages ils nous ont appris comment l'éternel opère et se manifeste je n'a jamais envoyé un prophète pour dire tu attendras tel signe pour aller parler dieu envoie le prophète le prophète donne le signe c'est le peuple c'est le peuple qui regarde le signe qui s'accomplit comme une vierge en sévrant quand la vierge a conçu c'est alors que le peuple ceux qui étaient attentifs et spirituels pouvait savoir qu'ézaïe le prophète avait dit lorsque vous verrez une vierge concevoir c'est à ce moment que vous saurez que le machia le messie est sur la terre et ça attendu ça fait prévu parce que 712 ans pour certains dans la location 700 ans et quelques ans ont duré ça a pris du temps mais la prophétie a fini par s'accomplir ézaïe a bel et bien eu raison le signe est donné par le prophète le prophète n'a pas un signe qu'il ne sait pas de comment ça va venir le prophète donne le signe et le peuple observe le signe et reconnaît dieu à sa façon de faire par le signe donné par le prophète un prophète n'attend pas un signe pour donner le message jamais de la vie je vais pour jouer les écritures là dessus soyez juste un peu patient ils viennent ils déclarent les choses ils pensent qu'on va rester là comme ça les bouches fermées sans rien dire quoi le gabon c'est la cour du roi plutôt des prophéties le gabon c'est la cour du roi plutôt des prophéties vous n'êtes même pas des prophètes vous êtes vous êtes des activistes ivoirien vous êtes des activistes vous venez jouer avec dieu il est écrit ici diorbe 37 verset 13 je commence avec diorbe diorbe 37 verset 13 pour te prouver que tu es un faux prophète et les chambres tu es un faux prophète un prophète n'attend pas un signe pour donner un message un prophète donne les signes et un message et c'est le peuple qui observe le message et les signes pour voir l'accomplissement un prophète n'attend pas un signe ou des signes c'est comme une verge dont il frappe sa terre c'est Dieu qui parle par ce passage ou comme un signe de son amour qui les fait apparaître quand Dieu frappe la terre ce sont les signes de son amour je n'ai pas le temps d'étendre cela il frappe par la pluie il frappe par la neige il frappe par le tremblement de terre c'est Dieu qui donne ces signes lorsque le tremblement de terre vient c'est comme l'écho de la voix de Dieu qui dit répentez-vous diorbe 38 verset 32 fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiak et les chavons tu dis que c'est Dieu qui t'a envoyé non ? mais Dieu dit qu'il a donné aux hommes douze signes dans le zodiak douze signes et Dieu les fait paraître en leur temps ce qui devait arriver dans le drame et la tragédie qui est arrivée devait arriver je vais m'expliquer après mais je vais finir avec toi d'abord il y a des signes qui viennent au temps marqué par Dieu et que nous ne pouvons pas faire mentir ou démentir quand ça arrive ça arrive mais après il faut comprendre pourquoi le drame est arrivé qu'est-ce que ça signifie y avait-il un signe ? si oui il faut déchiffrer le signe en question et moi je te dis je n'avais pas besoin que tu viennes raconter n'importe quoi pour comprendre que ce qui est arrivé à notre nation il y a un message mais ce message n'a rien à voir ni d'Adam ni d'Ève avec tout ce que tu as déclaré qui n'est que du mensonge du mensonge et du mensonge tu es un gros et grandeur un gros et grandeur psaume 74 verset 4 tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple ils ont établi pour signer leur signe tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple ils ont établi leur signe pour signer leur signe toi tu nous amènes tu n'as même pas du signe tu n'as aucun signe tu dis tu as atteint un signe comment tu peux atteindre un signe si tu es un vrai prophète un vrai prophète donne des signes Moïse a donné des signes il a pris le bâton il a jeté à terre le bâton est devenu un serpent c'était un signe c'est Dieu qui lui donne le signe le second signe c'est que Moïse devait prendre la main et la mettre dans son sein en ressortant de là elle devait avoir de la lèpre c'était encore un signe visible pour prouver que c'est Dieu qui l'avait envoyé le prophète donne des signes pour attirer l'attention des peuples parce que les signes sont donnés dit William Abraham pour attirer l'attention des peuples mais il dit ceci William Abraham dit ceci derrière chaque signe se cache une voix derrière chaque signe se cache une voix c'est à dire il y a un message derrière tout ce qui arrive le naufrage qui arrive à notre nation est lié à quelque chose qui est lié à notre nation que toi tu ne maîtrises pas tu ne maîtrises pas tu ne connais pas donc ne parle pas des affaires de cette nation ne parle pas des affaires de cette nation la Côte d'Ivoire j'ai visité la Côte d'Ivoire pour les quelques provinces que j'ai pu visiter ville c'est assez grand vous avez beaucoup de palettes là-bas vous-même il faut régler tes problèmes chaque salle là-bas ne viens pas embêter les Gabonais ne viens pas embêter les Gabonais tu viens prédire la mort d'un président pourquoi ? parce que vous ne l'aimez pas mais moi je veux vous prouver que peu importe celui qui est sur le trône celui qui lui donne le souffle c'est Dieu celui qui lui donne la santé c'est Dieu celui qui lui donne la respiration c'est Dieu celui qui lui garde en vie jusqu'à ce jour c'est Dieu peu importe qui l'aime que vous l'aimez que vous ne l'aimez pas ça ne change rien quand Dieu décidera que c'est terminé c'est fini avec la personne l'individu le roi la reine ou le président il va l'enlever il va l'enlever vos prophéties mensongeurs il faut les mettre dans la poubelle de la Côte d'Ivoire tes prophéties mensongeurs il faut les mettre dans la poubelle de la Côte d'Ivoire ne les amène pas au Gabon je te les renvoie au nom de Jésus Christ tu es un petit menteur pourquoi j'ai dit tu te souviendras de moi j'ai dit tu te souviendras de moi alors ici nous comprenons clairement au verset 9 du psaume 74 nous ne voyons plus nos signes il n'y a plus de prophète psaume 74 verset 9 nous ne voyons plus nos signes il n'y a plus de prophète les prophètes viennent ils donnent d'abord des signes et le peuple voit ces signes et quand ces signes s'accomplissent ils reconnaissent que c'est Dieu qui avait parlé par le prophète par l'inverse pas que le prophète attend le signe pour donner le message vas-y comprendre quand tu te lèves contre une assiette il faut faire très attention c'est n'est pas parce que vous faites vos vidéos là que personne ne vous répond que vous pensez qu'il n'y a pas de personnes pour vous corriger dans vos bassesses les fausses prophéties psaume 80 6 verset 17 opère un signe en ma faveur que mes ennemis le voient et soient confus car tu me secoures et tu me consoles au éternel opère un signe en ma faveur quelqu'un qui croit en Dieu est capable de dire à Dieu opère un signe en ma faveur le signe est une opération qui émane de l'invisible qui donne un message allégorique symbolique imagé mais qui signifie quelque chose quand tu viens tu nous dis tu as un signe tu es quel genre de prophète pas de Dieu en tout cas psaume 135 verset 9 il est écrit Dieu dit il envoya des signes et des miracles au milieu de toi Egypte contre Pharaon et contre ses célibataires il envoya des signes quels sont les signes que Dieu envoya la peste la famine la grêle les comment on appelle les grénouilles l'eau changée en sang Moïse savait ce qui allait arriver il disait à Pharaon si tu ne coudes pas demain voici le signe qui va arriver si tu ne coudes pas voici il n'a pas attendu des mois et des semaines c'était chap chap c'était lalalalalala toi tu viens tu attends je ne sais pas combien de temps tu as attendu tu viens nous raconter des balivaires nous dire que non tu attendais un signe tu es un menteur un vrai et gros menteur quand Moïse allait vers Pharaon il avait des signes et ces signes il les prédise à Pharaon et si Pharaon n'écoutait pas Dieu frappait un prophète vient avec les signes après de jouer avec les gens Esaïe 7 verset 11 demande en ta faveur un signe à l'éternel ton Dieu demande-le soit dans les lieux bas soit dans les lieux élevés verset 14 c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnerait un signe Dieu dit demande un signe toi tu nous dis tu as un signe Dieu dit non demande un signe et je le manifeste et après quand il s'accomplira derrière la voie tu reconnaîtras que ce que tu as dit toi mon prophète c'est vrai va donner un signe à ce peuple je veux te faire arriver où Esaïe qu'elle est venue un signe il a marché nu il a marché nu et Dieu dit comme mon serviteur Esaïe a marché nu c'est un signe ainsi sera ce peuple tu vois au point où Dieu déshabille son serviteur pour donner un signe toi tu attends un signe or le prophète donne un signe qu'il t'assait qu'il a donné ce signe avec son propre corps Esaïe est devenu nu il a marché nu devant le prophète toi tu attends des mois et tu sors de nulle part du tout je ne sais pas de quel rap de la côte d'ivoire d'Apobo ou du Grand Bassan je ne sais pas de quel jour tu es sorti tu viens de vivre Dieu t'a envoyé le Dieu de Joseph tu devrais envoyer quand tu viens proférer les malheurs sur ma nation écoute écoute-moi bien Dieu a un but avec cette nation il y a une oeuvre à accomplir dans cette nation tant qu'elle n'est pas accomplie Dieu ne fera pas ce peuple de la même manière je vais terminer à comprendre quand Israël est sorti de la mer pardon de l'Egypte Dieu ne pouvait pas frapper les Égyptiens écoute-moi bien tant qu'Israël était encore en Égypte mais quand Israël Dieu a pris Israël il les a fait sortir de l'Egypte pour les amener à Gauchel c'est seulement quand ils étaient en protection à Gauchel que Dieu a relâché les signes et les fléaux qui devaient arriver or au Gabon il n'y a pas une nation qui peut nous mettre à l'abri qui soit semblable à Gauchel le seul abri que nous avons nous les chrétiens c'est l'enlèvement c'est le départ vers la gloire c'est que Jésus vienne prendre ceux qui ont confessé son nom parce qu'il veut frapper pas seulement le Gabon mais même Abidjan sera frappé même la Côte d'Ivoire sera frappée le Cameroun sera frappé l'Angleterre sera frappé les Etats-Unis d'Arlucie tous les peuples seront frappés si tu lis la Bible tu reconnais ça que ce que je dis c'est la vérité nous sommes à la fin des temps donc tu vois quand tu t'aventures à déclarer des choses il faut mesurer les conséquences après parce que les paroles que je suis en train de te donner là auront leur effet dans ta vie auront leur effet dans ta vie et si tu écoutes bien la vidéo jusqu'à la fin tu comprendras que tu avais commis une grave erreur de t'en prendre dans cette nation et de déclarer n'importe quoi d'être possédé du diable pour venir proférer des malédictions contre ma nation gabonaise tu as très mal fait c'est pourquoi je ne veux pas renvoyer ces paroles à la Côte d'Ivoire qui m'a bien reçu le décembre en janvier j'ai passé un séjour agréable avec la fondation en Côte d'Ivoire j'étais très bien reçu je m'apprends en toi à toi qui viens qui dit tu es un prophète tu attendais un signe pour nous dire quel est le message qui pique sur la président qu'Emmanuel Zoma aura ceci et toi je ne sais pas qui tu seras et qu'est-ce que tu auras mais vous prenez les enfants du bon Dieu pour le quoi les cadres sauvages soyez sérieux quand même je ne suis jamais sorti pour faire une publication ou une vidéo sur Youtube sur une personne qui a déclaré des choses mais là tu es allé loin j'ai pris intensement pour ma nation je ne sais pas à quel point j'attends ce réveil ce réveil qu'on attend au Gabon si tu as des amis au Gabon il faut leur demander ça des prophéties pèlemènes ont été données pour cette nation gabonienne un réveil nous attendons le grand réveil du Gabon Israël n'est pas encore sorti de l'Egypte tu dis tu vas frapper l'Egypte ça ne te va pas tu as bien lu la Bible tu es sérieux là parce qu'il y a eu un malheur d'un bateau voilà c'est une malédiction et quand Jésus Christ est né les enfants sont morts ça signifie quoi qu'Israël est maudite la nation est maudite ah non c'est un signe de délivrance le bateau qui a coulé est un signe de délivrance ceux qui sont partis nos frères et soeurs gabonaises qui ont perdu des vies les nourrissons qui ont perdu des vies c'est une délivrance voilà ce que moi Dieu m'a révélé ici au Gabon pendant que toi tu envoies les balayers de prophéties Dieu m'a dit un jour nouveau est arrivé pour cette nation selon la loi le cause et effet à cause de cette circonstance un jour nouveau est arrivé et personne ne pourrait arrêter ça un jour nouveau est arrivé je termine avec toi ésaïe 20 verset 3 ésaïe 20 verset 3 et l'éternel dit de même que mon serviteur ésaïe marche nu et déchaussé ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Egypte et pour l'Ethiopie il y a une précision il y a une précision ésaïe marche nu pendant 3 ans c'est un présage c'est à dire ça annonce quelque chose toi tu nous dis tu as été un signe ésaïe lui Dieu l'a fait marcher même nu pour donner un signe à l'Ethiopie et à l'Egypte pour dire vous aussi vous marcherez nu vous serez déshabillé par vos ennemis ils vous enleveront les vêtements et vous et à vos enfants à vos fils et à vos filles vous marcherez nu on regarde comment Dieu prend même le corps de son prophète il le rend nu pourquoi ? parce qu'il veut donner un message un prophète donne un signe il donne un message et William Branham me dit derrière chaque signe c'est cache un message un prophète donne le signe il donne le message c'était la correction que j'avais été donnée donc ne reviens plus jamais avec tes prophéties de blablabla ne reviens plus chacun chap chap je t'ai corrigé tu sais que signifie le mot chap chap je n'ai pas dit rapidement rapidement il fallait que je te corrige tu n'es pas un prophète de Dieu si tu vas voir Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar va dire à son peuple de dire ce qu'il avait vu en signe et puis tu vas voir